Bonjour les émotifs talentueux, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo avec un extrait du congrès douance 2021, extrait de l'interview d'Hélène Bievart, l'expression de la douance en entreprise, bénéfices et risques. Alors, les dons intellectuels sont-ils systématiquement associés à une certaine fragilité dans l'univers du travail ? C'est la question qu'on s'est posée avec Hélène. Pour certains, la douance est considérée comme un fardeau, pour d'autres comme un atout, et nous ne sommes évidemment pas tous égaux dans notre façon d'évoluer dans l'univers professionnel, et vous le savez. Alors, comment expliquer que certaines personnes peuvent effectivement s'épanouir dans le monde du travail et que d'autres ont plus de mal ? Pourquoi certaines personnes concernées par le haut potentiel naviguent-elles avec aisance au sein d'une équipe, alors que d'autres vivent leurs différences comme quelque chose qui complique tout parce qu'elles ne se sentent pas comprises ou mal accueillies ? Dans cette interview, en tout cas dans cet extrait d'interview, Hélène Vievart va mettre en lumière les facteurs de protection qui permettent à chacun de se prémunir contre ses difficultés d'intégration, mais également les facteurs qui nous permettent d'identifier si nous sommes dans un environnement qui est propice à notre épanouissement professionnel ou pas. On se retrouve tout de suite avec un extrait de cette interview d'Hélène Vievart dans le congrès d'Ouenze 2021. À tout de suite ! Alors, Hélène, moi j'aimerais te poser une première question. Qu'as-tu constaté régulièrement dans tes rencontres avec les hauts potentiels que tu rencontres professionnellement ? Écoute, ce qui me frappe à chaque fois, c'est que finalement beaucoup s'ignorent, alors que ce sont des profils qui sont étonnants, dotés de compétences multiples. Alors, souvent j'aborde le sujet avec eux, ils ont été parfois sensibilisés par un professeur d'école, par un collègue, un ami, éventuellement par une émission de télé, un livre, un article. Mais en réalité, ça n'a pas vraiment fait sens chez eux et ils l'ont laissé de côté. Et pourtant, ils vont en entreprise se démarquer des autres par un fonctionnement qui révèle vraiment leur particularité. Alors, évidemment, on parle de cette capacité à réfléchir, à analyser, à faire des liens de façon rapide, de façon avec, tu sais, ce raisonnement très en arborescence, presque disruptif parfois. Et puis, cette capacité, justement, à l'esprit de synthèse. C'est-à-dire qu'ils vont avoir cette capacité assez hors du commun à voir immédiatement ce qui fonctionne et ce qui dysfonctionne. Et à pouvoir, du coup, être très juste dans les préconisations qu'ils vont pouvoir faire. Je pense, par exemple, à Julien, qui était chef de projet en logistique et qui était capable de solutionner les difficultés sur lesquelles ses collègues travaillaient déjà depuis plusieurs heures dans la chaîne supply chain. Je pense au cas de Lucas dans l'administration qui me disait qu'il ne pouvait s'empêcher de vouloir revoir les process qui, pourtant, d'après ses collègues, avaient toujours fonctionné. Et lui, il y arrivait parce qu'il était capable de démontrer facilement la performance de son idée. Donc, voilà, on est dans cet esprit de synthèse et cette capacité à mobiliser plusieurs ressources, plusieurs compétences en même temps. Et puis, on est dans une pensée qui est hyper créative, qui est innovante, où il y a beaucoup de curiosité. Je pense au cas de Pierre, qui est cadre dans l'informatique et qui pose tellement de questions au moment du briefing, lorsqu'ils arrivent en entreprise, chez une entreprise cliente, que finalement, il arrive, alors qu'il ne fait que s'intéresser au sujet, à trouver des alternatives aux solutions qui ont déjà été proposées aux clients. Et finalement, avec des alternatives peut-être plus intéressantes. Donc, cette capacité à zoomer, dézoomer, en fait, à être aussi bien, très vite, en position méta, dans une forme de complexité, et en même temps, de redescendre sur Terre dans quelque chose de pragmatique, une pensée qui est rapidement structurée, organisée, et du coup, qui le rende accessible parce que très concrète. Ils ont une immense capacité de travail. Ils ne s'arrêtent jamais. Ils ont des intérêts multiples. Ils vont au-delà de ce qu'on leur demande. Ils ont envie de relever des challenges. Là, je pense au cas de Coralie, que j'accompagnais justement dans le cadre d'un burn-out, qui était ingénieur à temps plein dans une entreprise dans les énergies fossiles, mais qui était aussi à la gouvernance d'une société familiale, et qui était aussi directrice de l'association qu'avait fondée sa sœur, et qui était une association qui fonctionnait à 100%. Elle n'avait pas vu qu'en fait, elle avait trois jobs en un. C'est incroyable, oui. Et ils ont une grande capacité, beaucoup d'intérêts. Donc, en fait, ils vont aller nourrir tous leurs intérêts en travaillant beaucoup et de façon assez constante. Ils ont également un très grand besoin d'autonomie avec beaucoup d'enthousiasme. Comme ils ne pensent pas comme les autres, ils n'ont pas envie de se laisser enfermer dans un système de pensée qui ne serait pas le leur. Et puis, ils sont souvent des collaborateurs en entreprise très loyaux, très fidèles. Eux, ce qu'ils veulent, c'est faire avancer l'entreprise. Ils veulent faire avancer les choses. Ils se fichent du pouvoir. Donc, mesdames, messieurs, les managers, surtout, ne soyez pas menacés par leur potentialité, parce qu'en réalité, ils ne cherchent pas à vous prendre la place. Ce qu'ils veulent, c'est faire avancer le bien commun. Et enfin, je dirais qu'ils ont une très grande sensibilité avec une intuition qui est très aiguisée. On pense évidemment au personnage qu'incarne Audrey Fleureau dans cette série. Alors, elle a un personnage qui est très caricatural, mais cette série cartonne. Voilà, dans tout ce qu'elle apporte, en fait, de richesse. Ce sont des collaborateurs. Je reviens sur la notion de loyauté. Qui sont capables, par honnêteté intellectuelle, en fait, de refuser une mission s'ils n'y croient pas. Oui. Voilà, donc on est dans ce profil très, très riche. Alors, tu parlais tout à l'heure du bon pot. Combien c'était important d'avoir le bon pot, d'être arrosé, etc. Au bon moment, la bonne façon, etc. Alors, moi, j'ai envie de te demander, comment on sait alors si on est dans le bon pot quand on est en entreprise ? En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir se poser les bonnes questions. Et ça, je reconnais que ce n'est pas toujours évident. Alors, moi, dans la façon dont je travaille, tu l'as dit, je suis consultante en qualité de vie au travail et j'interviens sur les risques psychosociaux. Donc, en fait, j'utilise à titre individuel un outil qui sert plutôt à titre collectif. Ils sont ce qu'on appelle les facteurs de Golak. Golak, il a mis en évidence six facteurs qui font qu'on est en risque, en contrainte vis-à-vis du travail ou on est plutôt en ressources. Ces facteurs, alors je les énumère rapidement, puis je reviendrai un peu plus dans le détail. Ces six facteurs sont l'exigence du travail, les exigences émotionnelles, les rapports sociaux, l'autonomie, les valeurs, et puis la sécurité des conditions de travail. Donc, un à un, on travaille à observer ces six facteurs et à regarder, finalement, ce qui est dans une balance, finalement, risque-ressource, à regarder ce qui est de l'ordre du risque, de l'ordre de la contrainte ou ce qui est de l'ordre de la ressource. Il faut bien comprendre que, notamment pour un HP, ce qui peut être de l'ordre du risque pour les uns, pour un HP, ça va être de l'ordre de la ressource. Si je prends, par exemple, l'exigence du travail, quand on parle d'exigence du travail, on parle des rythmes de travail. Est-ce que ce sont des rythmes plutôt longs, des rythmes plutôt rapides ? Là, on voit bien que le rythme rapide, qui peut être un facteur de contrainte pour beaucoup, va peut-être être un facteur de ressource pour le HP. Intéressant. Est-ce qu'on est sur un travail qui nécessite d'avoir des compétences multiples ou, au contraire, une seule ? Là aussi, facteur de ressource, facteur de contrainte, pas les mêmes pour la majeure partie de la population. C'est par rapport au HP. On va aller regarder l'intensité du travail. On va aller regarder… Voilà, on observe tout ça et on essaye de positionner ça dans cette balance risque-ressource, tout simplement pour permettre de créer des prises de conscience. Il y a l'exigence au travail, il y a les exigences émotionnelles. Alors là, on est plutôt sur des exigences qui tiennent mieux des sociétés de service. Quand on est en contact avec du public, quand on est en contact avec de la clientèle, quand on est en contact éventuellement avec de la souffrance humaine. Là aussi, ce qui peut être… Alors, un facteur de contrainte pour la majeure partie de la population, le sera peut-être d'autant plus pour un HP. Être en contact avec la souffrance humaine, qu'on travaille par exemple aux impôts, puis qu'on reçoit des personnes qui sont en détresse. Pour le commun, je dirais, ce ne sera évidemment pas très agréable, mais pour le HP qui est hyper sensible et d'une hyper grande empathie, lui, ça peut être très, très, très déstabilisant. Donc ça aussi, on met dans la balance des contraintes. Est-ce qu'on est sur un métier qui va demander justement d'être capable de canaliser toutes les émotions, de les laisser au placard, comme on dit souvent ? Ou est-ce qu'au contraire, on va pouvoir les laisser s'exprimer ? On va regarder les rapports sociaux. Troisième facteur, les rapports sociaux, c'est comment ça se passe dans l'équipe, comment ça se passe dans l'entreprise. Est-ce qu'on est sur des rapports qui sont plutôt amicaux ? Est-ce qu'on est dans de l'entraide ? Est-ce qu'on travaille sur un intérêt commun ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est chacun pour soi ? Est-ce qu'on est dans… Du coup, on travaille beaucoup en équipe ? Ou est-ce qu'on est plutôt solitaire ? Est-ce que du coup, c'est une solitude qui est plutôt choisie ? Voilà, là aussi, à nouveau, quels sont les facteurs de contraintes ? Quels sont les facteurs de ressources ? L'autonomie, est-ce qu'on en a, est-ce qu'on n'en a pas ? Est-ce qu'on participe aux décisions ? Est-ce qu'on a de la latitude décisionnelle sur les façons de procéder, etc. Les valeurs, ça, c'est vraiment fondamental. Quelles sont les valeurs de l'entreprise dans laquelle je suis ? Quelles sont les valeurs du service ? Quelles sont les valeurs de mon manager, de mes collègues ? Quelles sont les miennes ? Et là aussi, où est-ce que je mets tout ça dans ma balance ? Et puis enfin, la sécurité des conditions de travail. Alors là, on est sur des données plus pragmatiques. Est-ce que je suis sur un contrat qui est un CDI ? Ou est-ce que je suis sur un contrat précaire ? Est-ce que j'ai un niveau de rémunération qui correspond à ma fonction, qui est suffisant ? Est-ce que je travaille en horaire décalé ? Est-ce que tout ça va forcément quand même jouer sur l'aspect confort ? Et donc, on observe tout ça. Et on regarde où est-ce qu'ils sont, eux, dans cette balance, dans cet équilibre. Est-ce qu'il y a équilibre ? Est-ce qu'au contraire, c'est des équilibres vrais ? Quand on parle de risque, de contrainte, qu'est-ce qui peut être changé ? Qu'est-ce qui peut être adapté ? Et puis, quand on regarde les ressources, qu'est-ce qui peut être augmenté ? Qu'est-ce qui peut être ajouté ? Je pense au cas de Myriam, qui est quelqu'un que j'ai coaché récemment. Myriam, en fait, elle était tellement dans une posture illégitime qu'elle était convaincue qu'elle devait tout à l'entreprise et tout, toute seule. Donc, elle ne savait pas demander de l'aide. Et dans le coaching, on a mis ça en avant. On a mis ça comme facteur de ressources. Et puis, en effet, quand elle est allée trouver sa manager en sollicitant un peu d'aide, elle s'est rendue compte qu'en fait, elle était non pas toute seule, mais elle faisait partie d'une équipe. Et du coup, elle pouvait s'appuyer sur les uns et sur les autres. Et d'ailleurs, elle pouvait même le rapporter elle aussi. Dans ce coaching également, Myriam, elle ne savait pas… En fait, elle travaillait en binôme avec quelqu'un qui était absent depuis très longtemps. Et donc, le principe, c'était que en cas d'absence, l'autre devait supplé au binôme. Sauf que ça faisait trois mois que son binôme était absent et que du coup, elle gérait toute seule deux portefeuilles. Là aussi, dans le coaching, le coaching a permis de mettre en lumière vers le fait que peut-être elle pouvait solliciter son manager sur une réorganisation du portefeuille. Et c'est ce qui a été fait et elle s'est retrouvée avec beaucoup plus de sérénité. Donc, on travaille là-dessus. Voilà. En regardant ce qui fait partie de ce qu'on appelle les facteurs internes, ce qu'on va pouvoir nous changer, ce qui nous appartient, comment je vais mettre plus de sérénité, comment je vais mettre à distance le stress. Et puis, ce qui peut être fait au niveau de l'organisation éventuellement. Donc, effectivement, j'entends très, très souvent des personnes qui disent « Oui, mais le monde de l'entreprise n'est pas fait pour le haut potentiel. Il vaut mieux être entrepreneur. » Donc, justement, moi, je voulais avoir ton avis par rapport à ça parce que je ne suis pas sûre, moi. Qu'est-ce que tu en penses ? Tu parais pas convaincue. Écoute, moi, je suis comme toi. Je ne suis pas convaincue. Je pense qu'on ne peut pas du tout être aussi catégorique. Je pense que c'est vraiment propre à chacun. C'est-à-dire que, oui, évidemment, si l'entreprise ne sait pas valoriser ses profils atypiques, l'entrepreneuriat peut permettre à certains de s'épanouir. C'est-à-dire que ça va notamment bien convenir à ceux qui sont d'abord très autonomes et puis qui ont des difficultés à accepter les contraintes, les règles imposées, qui ne savent pas entrer dans un moule. Voilà. Il faut, malgré tout, être à l'aise avec la prise de risque et puis être réellement dans quelque chose d'assez visionnaire, dans une recherche de nouveautés, d'aimer le challenge, la compétition quand même. Voilà. Donc ça, ça peut en effet convenir à des personnes qui sont comme ça dans cet esprit très compétitif et à l'aise avec cette prise de risque. En revanche, moi, je pense que l'entreprise peut apporter un cadre qui sécurise pour tous ceux qui ont besoin justement. Alors, qui sécurise par rapport à cette anxiété dont on a parlé, mais qui sécurise aussi par rapport à des profils qui, on l'a vu, ce raisonnement d'arborescence, ça peut aller très, très loin. Et en fait, à un moment donné, peut-être que ça a besoin d'être canalisé. Donc ça peut aussi apporter cette sécurité. Pour peu, évidemment, que l'entreprise ne brille pas leur originalité. On est d'accord. Voilà, cette challenge, mais ça permet de rester centré. Moi, j'ai envie de dire que ce qui est important surtout, c'est de regarder la qualité du travail qui est proposée. Et la qualité du travail, en fait, on va la mesurer au sens qu'on peut y mettre, à l'utilité qu'on va sentir de ce qu'on fait. savoir si on est dans un travail qui est conforme à nos valeurs. Moi, j'ai énormément de HP qui me disent qu'ils seraient incapables d'aller travailler dans un certain nombre de grandes sociétés parce que ça ne correspond pas à leurs valeurs. Donc, sur des produits qui ne correspondent pas à leurs valeurs. Et puis, ça, c'est première chose, du sens de l'utilité, de la conformité aux valeurs. Et deuxième chose, qu'il puisse y avoir des liens, qu'il puisse y avoir des échanges intéressants, qu'il puisse y avoir de la stimulation intellectuelle. C'est ça qui va créer, en fait, la qualité de travail. Et pour moi, c'est ça qu'il faut avant tout regarder. Donc, l'idée, c'est vraiment d'apprendre à se connaître, à tirer parti de ses capacités propres, de ses potentialités, pour réussir à trouver le travail qui soit en entrepreneuriat ou qui soit en entreprise, mais qui nous correspond. Oui, merci. Merci pour ça. Et puis, j'ai peut-être envie de rajouter une autre possibilité, parce que je l'ai observée chez toute une série de personnes. C'est effectivement, des personnes qui ont un emploi dans une grande ou moins grande société, peu importe, quelque chose qui les satisfasse suffisamment, quand même, pour pouvoir fonctionner sur la durée. Je pense que ça, ça reste relativement important, mais qui, à côté de ça, on dégage des moyens pour pouvoir mettre en place leur passion, avoir du temps pour faire des choses dont ils ne pourraient peut-être pas vivre professionnellement également. Et donc, je pense qu'il y a un équilibre à trouver probablement là. Pour certaines personnes, ça peut être une des clés également. Magnifique, Hélène. Pour conclure, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire par rapport à cette belle intervention que tu viens de nous proposer ? J'ai envie de dire qu'en fait, pour peu que le HP se trouve, alors d'abord, se connaisse bien, pour peu qu'il ait appris à reconnaître sa valeur, et notamment sa valeur ajoutée, et puis qu'il se trouve dans le bon pot, c'est-à-dire qu'il soit finalement une fusée sur la bonne rampe de lancement, là, il peut être d'une très grande contribution à l'évolution. Aujourd'hui, on est face à des enjeux du point de vue social, du point de vue sociétal, du point de vue moral aussi. On est évidemment du point de vue technologique, scientifique, écologique. Voilà. Et je pense que tous ces bouleversements vont nécessiter qu'on modifie nos modes de fonctionnement, qu'on fasse preuve d'idées nouvelles, qu'on se réinvente. Et donc, qui mieux que des HP qui ont cette grande créativité, cette capacité à aller très, très loin dans le raisonnement, qui mieux que les HP pour être leader, pour être précurseur, pour être développeur d'idées nouvelles ? Alors, il y a plein d'exemples. Mais voilà. Moi, j'ai envie de dire à nos auditeurs aujourd'hui d'apprendre à se faire confiance, de reconnaître leurs valeurs et du coup, de permettre à ce qui fait leur diversité d'être une vraie richesse pour qu'ils puissent exercer leur talent pour le meilleur. Et merci, merci pour ce message et j'ai envie de rajouter d'oser parce que c'est très souvent ce que les personnes n'osent pas, restent dans leurs petits coins, à l'ombre. Et c'est dommage. On se fait confiance, oui. C'est dommage parce que il y a, vous avez tous, toutes les personnes qui nous écoutez, des talents, des dons, des belles capacités. Mettez-les au service du monde. Je pense que le monde en avait vraiment besoin. Oui, oui. Moi, j'ai vraiment cette conviction et du coup, je suis pleine d'espoir parce que je pense que tout le travail qu'on fait actuellement, que tu fais, Nathalie, grâce à ce congrès, de faire en sorte qu'on puisse tous se reconnaître de plus en plus. Il y a encore quelques années en arrière, on ne parlait pas. Alors, on commençait à voir émerger les enfants au potentiel, mais on ne parlait pas les adultes au potentiel. Il y en a beaucoup qui se découvrent finalement sur le tard. Eh bien, moi, tout ça, je pense que c'est très porteur d'espoir parce que justement, une fois qu'on s'est reconnus, une fois qu'on a compris comment on fonctionne, une fois qu'on prend conscience, on est sur cette lampe de lancement, pardon, je brodouille, sur cette rampe de lancement pour lancer la fusée, des idées nouvelles, précurcées, etc. Sœur Jean, tout à fait. Merci pour ce beau message. Si vous avez apprécié cette vidéo, dites-moi en commentaire si vous voulez bien ce qui vous a le plus parlé ou tout simplement, mettez-moi un petit pouce pour m'encourager à vous envoyer de nouvelles versions. Alors, si vous souhaitez avoir accès à l'intégralité de ces vidéos avec de nombreux exercices pour faire de votre haut potentiel et votre hypersensibilité une force, je vous invite à découvrir le pack potentiel qui reprend tous les thèmes depuis le début des différents congrès de l'avance avec toutes les interviews et des ressources inédites. Alors, pour tout savoir, rendez-vous tout simplement en description de cette vidéo et vous aurez toutes les informations. à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada